Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal local du Gard. On commence par un nouveau système de radars embarqués en service depuis un mois entre Alès et Nîmes. Une voiture banalisée qui contrôle en roulant tous les véhicules qu'elle croise ou qui la dépasse. Un dispositif dédié aux grands excès de vitesse. Reportage Michel Pierre et Vincent Pereira de midilibre.fr. Depuis le 1er octobre, un nouveau modèle de voiture radar banalisée de la Gendarmerie nationale sillonne les routes du département du Gard. Ce véhicule est équipé d'un nouveau système de capture de la vitesse, un ETM. Un équipement de terrain mobile qui vient compléter la gamme traditionnelle des jumelles et qui va à terme remplacer les contrôles automatisés que l'on connaissait sous les noms d'équipements de terrain embarqué ou débarquable. Et sa mission essentielle, vous en doutez bien, est de contrôler la vitesse des automobilistes, sachant que l'effet qui est recherché, ce sont les grandes vitesses. Pour l'année 2012, la vitesse est à l'origine de 26% des tués sur les routes au niveau national et 37% dans le Gard. La circonscription d'Alès concentre à elle seule 35% des tués. D'où une surveillance accrue sur cette zone. Le véhicule, une Renault Mégane, est un petit bijou de technologie. Ce véhicule porteur va prendre des véhicules qu'on appelle des véhicules cibles. Donc tout dépassement sera un véhicule cible ou tout croisement d'un autre véhicule sera un véhicule cible aussi. Ce n'est pas une voiture piège. Il faut savoir que la marche technique étant de 20 km heure, c'est vraiment des vitesses assez élevées. Quand c'est limité à 50 km heure et vous contrôlez les gens à plus de 70 km heure, là ça commence à être des infractions quand même qui sont assez importantes. 20 km heure au-dessus. Ce type de véhicule radar dernière génération est entièrement automatisé. Que les contrevenants ne soient pas étonnés, ils ne verront jamais le flash. Que ce soit le jour ou de nuit, c'est un flash infrarouge. Donc il marche sans arrêt. Donc on ne peut pas voir d'éclair et c'est pris indirectement. Il y a 7 éclairs qui sortent, ils prennent 7 photos et au niveau du cassier à Rennes où sont traitées les infractions, ils prennent la meilleure qualité de photo possible. Il peut y avoir du brouillard, de la pluie, ainsi de suite. Ça marche en toutes les conditions. 19 véhicules de ce type sont en service en France depuis le printemps. Face aux excès de grande vitesse dans les départements du Gard, l'escadron de la sécurité routière de Nîmes va être doté dans les prochains jours d'un second véhicule. Il sera dédié aux autoroutes A9 et A54 et au sud du Gard. Notamment les secteurs de Nîmes et Vauvert. Foué Codimé, c'est le nom d'un opéra qui sera à l'affiche du théâtre de Nîmes les 8 et 9 novembre. À la manœuvre, Marc Simon, chorégraphe et compositeur. Il met en scène et revisite l'histoire de l'incendie du théâtre qui eut lieu le 27 octobre 1952. Je ristoleigne. Partie d'une histoire réelle liée à un fait divers en 1952 à Nîmes, Marc Simon en a créé un opéra de poche, Foué Codimé. Je me suis interrogé sur les sentiments de l'incendiaire, de cette dame qui est venue de Liège faire passer une audition pour son fils. Et le fils ayant été refusé a choisi de commettre ce geste vraiment irréparable. Je crois que le résultat a dépassé certainement ses souhaits. Et j'ai pensé à ces sentiments de vengeance qui ont dû l'habiter. Et c'est donc parti d'une simple chanson que j'avais écrite, qui était un peu, enfin c'était pas une chanson, c'était plutôt comme un grand air, le grand air de la vengeance. De cette vengeance, l'ancien théâtre de Nîmes en sera la proie des flammes. Une heure dix d'histoire racontée par quatre artistes sur scène. L'idée de la pièce c'est de garder le côté, la chronologie. Par contre, ce n'est pas une pièce narrative. L'idée c'est d'en faire un spectacle où les arts se mélangent, donc la danse, la musique, le chant, et même un peu de jeu théâtral. Donc, en quelques mots, c'est une pièce poétique, un peu burlesque et assez passionnée. Deux représentations sont prévues le 8 et le 9 novembre au Théâtre Christian Liget à Nîmes. Voilà, et à Nîmes, le Théâtre Bernadette Laffont est inauguré ce soir. C'est la salle de spectacle de la Place de la Calade qui portera le nom de la comédienne disparue il y a trois mois. Et on termine par du handball. La sixième journée de D1, Nîmes reçoit Dunkerque ce soir au Parnasse à 20h30. Dunkerque, vice-champion de France et troisième du championnat qui a perdu une place suite à la victoire de Montpellier hier soir face à Chambéry, 40 à 30. Les Nîmois, quant à eux, sont sixième avec sept points, comme d'ailleurs Cesson, Toulouse et Chambéry. Je pense que la place qu'on occupe aujourd'hui, c'est une place dont on aurait rêvé. On ne nous l'a pas donnée, on ne l'a pas volée. On est allé se la chercher par notre travail, par l'engagement de tout le monde, tous les jours aux entraînements et pendant les matchs. Là, Dunkerque, si comparaison entre les deux équipes il peut y avoir, c'est une équipe qui est à fort tempérament. On est aux antipodes de la France, mais on est sur des valeurs de club et de jeu, de combativité semblables. Donc Dunkerque, quand ils se sont déplacés à Nîmes pendant des années, ou nous, quand on s'est déplacés, ça a toujours été de très gros matchs, très âpres, très disputés. Voilà, et c'est la fin de ce journal. On se retrouve à 20h30 pour votre édition régionale. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada